Un kit universel pour rendre les voitures classiques électriques, signé électrogénique, il peut être monté sur toutes les versions d'un même modèle. C'est bien ça. Electrogénique, une société britannique spécialisée dans la conversion de voitures classiques en resto mode électrique, a récemment élargi sa gamme de kits de conversion universelle. Ainsi, à partir de maintenant, il sera encore plus facile de transformer votre voiture classique en un modèle exclusivement alimenté par batterie. Les kits proposés par Electrogénique sont de type drop-in et sont conçus pour être compatibles avec la plupart des variantes d'un même modèle. Pour être clair, celui dédié au Land Rover Defender s'adaptera à tous les Land Rover Defender produits. Celui dédié au Jaguar type E s'adaptera à toutes les Jaguar type E existantes. Mais comment fonctionne-t-il ? Pour faire court, vous videz ce qu'il y a sous le capot et mettez le kit à l'intérieur. C'est pas aussi simple, mais c'est proche. Le fait est que grâce à une série de technologies exclusives et à la collaboration avec un certain nombre de partenaires, la société basée à Oxford a vraiment essayé de créer un produit qui peut être utilisé facilement. Et ce qui est génial, c'est qu'il est réversible et vous permet donc de revenir à tout moment à la mécanique d'origine. Le kit d'électrogénique comprend les moteurs, l'unité de commande avec un logiciel écrit par leurs propres ingénieurs, une batterie avec un système de gestion sur mesure et tous les dispositifs de charge. En outre, un tableau de bord numérique permet de contrôler tous les paramètres et de sélectionner le mode de conduite en choisissant entre le programme sport, éco ou trafic. Il existe également un contrôle de freinage pour récupération. Le kit d'électrogénique, qui comprend également une Porsche 356 ayant conservé sa boîte de vitesse manuelle, peut être monté sur un certain nombre de voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Le Land Rover Defender d'avant 2016, par exemple, Jaguar type E ou Porsche 911. Pour chacun d'eux, l'entreprise propose une série de personnalisations en termes de puissance. Le Defender va de 160 à 200 chevaux, de 911 jusqu'à 325, et de capacité de batterie, 62 à 93 kWh, et de normes de recharge. Toutes les voitures sont fournies avec un connecteur CCS, qui permet une recharge en courant alternatif de 6,6 kW, et en courant continu 100 kW. Très bien. C'est pas mal, bon, quid du prix, ça c'est pas précisé, mais ça doit évidemment être très cher. Mais l'idée est plutôt bonne, un truc, ouais, universel, entre guillemets, quoi. Alors évidemment, quand ils disent universel, ça veut pas dire que vous pouvez monter un truc adapté à un Land Rover Defender sur une Clio, hein. Compliqué. Donc c'est adapté à chaque modèle, quoi. Je vous laisse commenter, ciao.